Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Moi j'avoue aujourd'hui je pète le feu, je suis en forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je suis assez contente de moi parce que j'ai trouvé de belles pépites. Je suis allée aujourd'hui chez Lidl, je sais, le clair est moins cher, avant qu'on me le dise en commentaire. Mais voilà, j'ai mes habitudes d'une part, je trouve très facilement mes produits, je vais super vite chez eux. Et aujourd'hui j'ai bien fait d'y aller, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous faire une vidéo un peu plus complète que d'habitude. Je vais vous montrer comment je fais pour faire mon menu. Mais également je vais vous partager à la fin le menu de la semaine pour vous donner des idées. Et surtout pour vous partager des idées de recettes pas chères. Parce que vous êtes très nombreuses à me le demander. Je devais sortir cette semaine ma vidéo menu du jour à moins de 5 euros. J'ai fait une belle boulette hier. Je ne sais pas ce que j'ai fait. En voulant faire le montage, je me suis aperçu que j'avais supprimé de mon téléphone la première recette. Donc je vais devoir la refaire avant de vous la partager. Donc excusez-moi du délai, est-ce que c'est vrai qu'hier je l'avais annoncé sur Instagram. Mais bon voilà, on n'est pas parfaite. Donc il faudra patienter un petit peu pour cette fameuse vidéo. Allez, je vous montre tout de suite comment je fais mes menus. Et surtout je vous emmène avec moi chez Lidl. Certains prix deviennent complètement dingues j'ai envie de dire. Allez, c'est parti ! Je ne pars jamais en course sans faire un inventaire général de toute la maison. Donc là je note sur mon petit cahier donc viande, légumes, autres. Comme ça, ça me permet vraiment de faire un inventaire. Donc du frigo, du congélateur, des placards, du sec, du cellier, du garage. Enfin je note vraiment tout pour éviter au maximum les dépenses. Je pense vraiment que si on ne fait pas comme ça, on ne se rend pas compte de tous les produits qu'on a à la maison. Enfin c'est incroyable. Enfin moi, pour ma part, j'ai le frigo, j'ai le congèle, j'ai un deuxième congèle. J'en mets dans le garage, j'en mets dans le cellier. Donc si je ne tiens pas en fait une liste, si je ne fais pas d'inventaire, je suis assez perdue et j'oublie la majorité des choses. Et c'est vraiment grâce à ça vraiment que j'ai fait des économies au niveau de mon budget parce que je ne le faisais pas avant. Et pareil, je n'établissais pas de menu. J'allais en course et j'achetais les promos, etc. Et c'est comme ça que je suis arrivée à un budget course à 700 euros qui aujourd'hui, je pense, serait encore pire aujourd'hui vu les augmentations. Une fois l'inventaire terminé, j'établis mon menu de la semaine en fonction de ce que j'ai à la maison. Vous êtes nombreuses à me demander où je trouve mes recettes. C'est très simple, les filles. Je prends des idées directement sur Google. Là, j'avais des codes de porc. Donc j'ai tapé recettes code de porc sur Internet. Il m'a donné une recette de code de porc forestière. Alors je ne suis pas forcément à les recettes, mais voilà, je m'en inspire. Pareil pour le sauté de porc à la tomate. J'avais du sauté de porc. Je ne savais pas comment l'agrémenter. Mais voilà, les idées sur le net, vous en avez énormément. Et après, je pars en course. Cette semaine, je vous emmène chez Lidl. Lui, ce n'est pas le moins cher, je le sais. Mais voilà, je suis habituée à Lidl. Et je trouve que c'est un vrai gain de temps car je trouve rapidement les produits que je cherche. J'ai pris des pommes car le prix au kilo était plutôt correct. J'avoue, j'étais un peu seule dans le magasin. Par contre, ce qui m'a un petit peu énervée, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, c'est qu'il manquait énormément de prix sur les légumes, sur les fruits. Et moi, ça m'embête un peu car j'ai mon budget et je ne veux pas le dépasser. Mais là, j'avoue qu'il y avait un petit manquement au niveau des prix. J'ai pris des framboises, je ne savais pas le prix. C'était un petit peu à l'aveugle. J'ai pris de la crème fraîche, des yaourts comme d'habitude pour les loulous. Je suis allée dans le coin anti-gaspi et j'avoue que j'étais agréablement surpris car il était très bien achalandé. Vous allez le voir. Perso, moi, j'y vais tout le temps chez Lidl. C'est limite la première chose que je fais, c'est de regarder l'anti-gaspi qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, il était très bien achalandé pour un lundi matin. C'est la première fois que je le vois comme ça. Donc, on a des étiquettes, donc moins 30, mais on a aussi, bon, plutôt rare. Mais là, j'en ai trouvé quand même des étiquettes avec l'anti-gaspi, donc 1 euro. Comme là, j'avoue que je n'ai pas osé les crevettes. J'avais un petit peu peur car il fallait absolument les manger aujourd'hui. Vous me demandez au niveau des poivrons, donc vous voyez, je l'ai en sac. Enfin voilà, j'ai profité de pas mal de promos et je vais pouvoir vous montrer. J'ai dégoté de belles pépites. Alors là, je vais tout vous installer pour vous montrer donc mon retour de course. Ne vous inquiétez pas de voir autant de pain. Ce n'est pas ce qu'on va manger toute la semaine, mais au prix que je l'ai eu, sincèrement, je ne pouvais pas le laisser. C'est vraiment une très bonne offre et c'est la première fois que je tombe dessus. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté pour cette semaine, donc des liégeois chocolat, comme d'habitude pour poupettes. J'ai trouvé ça donc dans l'anti-gaspi à 20 centimes, donc la salade. Je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne ici l'anti-gaspi, mais voilà. Je me suis dit, quand je suis toute seule à la maison, parfois les enfants sont à la cantine, ça dépanne. Je la mangerai demain midi. Ensuite, donc de la purée de tomate pour faire, je vais faire un sauté de porc. Je vous partagerai le menu de la semaine après. J'ai trouvé donc de la tom, si je n'ai pas de bêtises. J'ai un doute là. C'est de la tom. Donc à 2,54 au lieu de 3,63. J'ai acheté donc des yaourts comme ça pour Greg et moi. Enfin, c'est des yaourts qu'on aime bien. Au niveau de la salade, j'ai acheté celle-ci tout simplement parce qu'elle était à 76 centimes. Je traque là. Franchement, je traque les étiquettes comme ça. J'ai acheté donc de l'émantal râpé, des oignons, du dentifrice. Bon, d'habitude, ça, je l'achète chez Action, mais étant donné que je n'en ai plus du tout et que je n'ai pas prévu d'aller à Action là aujourd'hui. Alors là, c'était ma trouvaille du jour où j'étais vraiment trop contente. Donc, 1 euro, les 500 grammes de poisson au prix du poisson en ce moment. J'étais vraiment ravie de le trouver parce que c'était dans mon menu. Donc là, je vais le mettre au congélateur. Mais étant donné que j'avais prévu du poisson, je pensais en fait en avoir pour 7 euros. 1 euro, c'est juste topissime. Ensuite, donc du bacon, là, pareil, je l'ai eu à 30%. Je pense que je vais me faire une petite salade composée avec du bacon. À la base, c'était prévu avec du poulet. Mais bon, voilà, moi, je prends le moins cher que je trouve. Et après, j'adapte. Du sucre en morceaux, donc du jambon, toujours pour dépanner. Les framboises pour chouchou, vous le savez, il en raffole. Alors, il n'y avait pas du tout de prise sur les fruits. Enfin, vous allez le voir. Enfin, je pense que vous l'avez vu sur ce que je vous ai montré dans le magasin. Mais vraiment, c'était vraiment à l'aveugle au niveau des fruits, je trouve. Ensuite, de la crème fraîche, échalote, tomates cerises, des champignons. J'ai pris donc des lardons. Ils étaient en promo, vous l'avez vu. Pareil, là, je vais modifier un de mes menus parce que je crois qu'ils étaient à 1,54 €. Je ne sais plus, mais je vous le montre avant. J'ai pris du bris, des pommes, des yaourts brassés. Donc ça, je prends ça pour faire des yaourts à boire pour les enfants. Ils adorent ça. Donc voilà, vous voyez, là, j'en ai quatre. Quatre, ça me fait, en gros, je fais des tournées de huit. Donc je pourrais faire quatre tournées de huit. Donc ça vaut le coup, je trouve, de les faire soi-même. Ensuite, j'ai pris des nuggets poulet. Alors ça, c'est pareil, pas prévu. Mais bon, 1,60 €, je vais les mettre au congélateur. Des lingettes pour les enfants. Je prends les yaourts, les petits Suisses. Le jus multifruit. Et là, j'ai fait the trouvaille du jour. En fait, c'était au bord des caisses. Il n'en restait qu'un. Et du coup, je demande. Je dis, mais du coup, c'est combien le carton de pain ? Et là, le jeune homme me dit, c'est 1 €, madame, le carton ? Autant vous dire que je l'ai pris direct parce que 25 centimes, le pain coupé, c'est du boulot. Mais j'étais mais happy. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre au congèle. Et ça me permettra de faire des croque-monsieur, du pain perdu, des tartines au four. Je pense que c'était la trouvaille du jour avec le lieu noir à 1 €. Alors, je vous reprends tout de suite de l'autre côté. Et je vais vous partager le montant de mon butin. Alors, j'en ai eu pour un montant de 57,08 €. Alors, je suis plutôt très contente car, comme vous le savez, je m'étais fixé un budget en dessous de 70 € pour atteindre mon mois à moins de 400 €. Mon budget course, en sachant que la fin de la semaine, nous sommes en avril. J'ai de quoi tenir toute la semaine, donc c'est parfait. Au niveau anti-gaspi, je voulais un peu vous expliquer. Là, j'ai eu le poisson à 1 €, mais en fait, j'étais limitée à 1 €. Pareil, au niveau de la salade, 20 centimes. Il y avait d'autres produits, mais pareil, je suis limitée à 1 €. Alors bon, je trouve ça un peu... Comment vous dire ? C'est un peu tiré par les cheveux. Parce que sincèrement, si vraiment on a envie de ne pas jouer le jeu, bon, moi, je le joue toujours parce que je me dis, voilà, ça peut aider d'autres familles, etc. Mais je pense qu'on n'est pas tous pareils. Et je me dis, en fait, il suffit juste de passer une fois, deux fois, trois fois en caisse. Enfin, voilà, on sort, on met les articles dans notre voiture, on re-rentre. Ils ne peuvent rien faire, théoriquement. Donc bon, je ne sais pas si chez vous, c'est la même chose. Mais nous, je sais que sur les moins 30 %, on n'est pas limité. Mais au niveau des 20 centimes, c'est 1 par caddie, enfin 1 par paiement. Et les 1 €, là, il y avait un autre truc. J'aurais bien pris, c'était les moules marinières que Poupette adore. Mais voilà, Poupette en mange, Greg en mange. Moi, non. Enfin, pas beaucoup. Et chouchou non plus. Donc entre le poisson, donc le noir à 1 € et les moules marinières à 1 €, voilà, j'ai tranché. Alors certes, j'aurais pu mettre mes courses dans ma voiture, re-rentrer chez Lidl pour aller chercher les moules marinières pour Poupette. Mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que je pars du principe où, après, voilà, je suis quelqu'un de très juste. Et je l'ai toujours été. Alors peut-être à mes dépens, j'aurais peut-être fait plus d'économie. Mais voilà, en soi, ce n'est pas très grave. Pareil pour le pain, c'est la première fois que je tombe sur une offre. En fait, c'est en dehors des caisses et je n'ai jamais fait attention. Et là, c'est parce que j'ai vu une dame sortir avec. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle va faire avec tout son pain ? Et du coup, là, j'ai demandé directement en caisse si vraiment c'était à vendre ou pas. Et ma foi, voilà, j'ai fait de belles économies. Entre ça et Marie Blachère, vendredi, je pense que je suis plutôt pas mal niveau pain. Pareil, je ne sais pas si vous me suivez sur Insta, c'est chez Marie Blachère. Donc moi, ce n'est pas à côté de chez moi. Mais il faut savoir qu'à partir de 19h, donc de 19h à 19h30, tous les jours, mes abonnés ont des catégories qu'apparemment, c'est tous les jours, le stand est à moins 50. Ici, on avait juste les sortes de rochers coco qui n'y étaient pas. Il y avait certains produits qui n'y étaient pas, mais la majorité de la vitrine est à moins 50. Franchement, je trouve que ça vaut trop le coup au niveau des pains spéciaux, etc. Moi, perso, je pense que je vais le faire maintenant. Je me dis, voilà, je prends ma voiture. Alors certes, ça me fait un peu de kilomètres, mais je pourrais faire du coup le magasin de gâteaux, bonbons, de déstockage et aussi cette boulangerie. Au moins, ça me permettra de faire des économies sur mon budget course. Il faut juste, comme là, le pain, sincèrement, moi, je congèle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de petites économies, surtout en ce moment. Alors maintenant, je vais vous partager le menu de la semaine en sachant que je vais adapter un petit peu par rapport, là, je sais que j'avais prévu une salade composée. Je vais la faire directement ce soir parce que, voilà, la salade est périmée demain. Le bacon est périmé demain. Donc, je vais faire ma salade que je devais faire peut-être vendredi à ce soir. Voilà, vraiment, je m'adapte en fonction des promotions et c'est ce qui me permet de réduire mon budget course au maximum. Au niveau, donc, du menu. Donc, lundi, il y a un reste de pâte bolo qu'on va finir parce que, voilà, je suis avec les enfants, on est trois. Le soir, j'ai une pâte à pizza que j'avais, vous savez, je fais ma pâte. Généralement, j'en fais deux. Comme ça, j'en étale une pour le jour J où je garnis et que je mets directement au four. Et après, je fais une pâte que j'étale, que je ne cuis pas car à chaque fois on me pose la question. Je ne la cuis pas, je l'étale et je la mets au congél comme ça. Ça me permet, en fait, de gagner du temps sur une prochaine fois, comme là, ce soir, où je vais faire une pizza, saucisse, fromage à raclette, pomme de terre. Ensuite, donc, mardi, je vais, du coup, manger ma salade composée. Étant donné qu'elle est là, je vais la prendre au boulot à 20 centimes. Je ne me suis vraiment pas ruinée. Mardi soir, j'ai prévu une soirée crêpes. Nous, on adore ça et ça me permet également d'avoir le petit-déj du lendemain. Mercredi, donc, poisson. Donc là, c'est le poisson à Bordelaises que je n'ai pas fait la semaine dernière avec épinards et de la semoule. Pareil, en fait, moi, il m'arrive quand on a trop de reste ou quoi, je prends juste le menu qui était prévu, en fait, ce jour-là. Je le décale à la semaine d'après sans problème et ça permet de faire des économies. Ensuite, donc, mercredi soir, je vais demander à Greg qu'il fasse purée, carottes, saucisses, haricots. Comme ça, en fait, moi, j'en aurais pour le lendemain. Ça m'arrange toujours, je gagne du temps et je pense que les chouchous vont manger ça le soir et nous, on sera un truc, voilà, quoi, basique à voir. Généralement, on fait les restes pour nous. Jeudi, donc, midi, étant donné que je suis toute seule, je mangerai, donc, la purée de carottes, saucisses. Et le soir, j'ai prévu de faire une quiche aux légumes avec des lardons. Vendredi midi, sautée de porc à la sauce tomate avec des pâtes. Vendredi soir, c'est là où je vais devoir inverser dans la semaine puisque c'était salade composée. Donc, forcément, étant donné que je vais la faire ce soir, vous voyez la pizza de ce soir, elle ira vendredi soir. Ma foi, c'est pas trop mal, c'est la fin de la semaine, début du week-end pour certains. Samedi midi, donc, côte de porc, riz. Je vais faire des côtes de porc à la forestière avec des champignons, je n'ai jamais les testés. Mais étant donné que je ne suis pas trop fan des côtes de porc et que je les ai eues dans mon colis en riz bouché, je vais quand même les faire, même si, voilà, c'est pas trop mon kiff. Samedi soir, on va se faire un petit apéro dînatoire onion rings, je fais de la mousse au thon, fromage, je fais un charcuterie, on va se faire un truc, voilà... Je ne sais pas, on a la bonne franquette. Dimanche midi, on va faire un gratin de riz. Gratin de riz courgette avec le fameux poisson. Voilà, c'est une recette que j'ai vue sur Internet au niveau du gratin de riz courgette. On va voir si ça passe au niveau des enfants. J'ai un petit peu peur. Pareil, vous allez me dire, tu n'achètes jamais de courgette. Non, mais j'ai des courgettes. Avec le jardin de Greg, chaque année, on a le tour. Il en fait beau, enfin, c'est pas qu'il en fait beaucoup, mais le jardin en produit beaucoup. Donc moi, j'ai plus, je coupe, je mets au congèle tout le temps. Et ça me permet d'avoir des courgettes par longueur d'année, on va dire. Parce qu'après, je vois déjà les gens me dire, oui, ce n'est pas de saison. Je préfère le dire tout de suite. C'est comme les framboises avec chouchou. À chaque fois, j'ai la remarque, Céline, ce n'est pas de saison. Mais je le sais que ce n'est pas de saison. J'en ai bien conscience. Je préférais les avoir dans mon jardin parce qu'à 2 euros la barquette, je crois que c'est à peu près ça. Je n'ai pas regardé, là. Mais généralement, les framboises, 2,29 euros. Je peux vous dire que je ne m'en passe très bien. Mais voilà, c'est le fruit préféré de chouchou. Et il mange ça. Et moi, ça me va très bien qu'il mange des fruits. Donc voilà, je fais des concessions parfois. Et dimanche soir, je vais faire des œufs cocottes crème champignon, champignon, jambon, pardon. Pareil, les œufs cocottes, je les fais à la yaourtière. Donc moi, personnellement, j'ai la multi-délice. On peut très bien les faire au four. Et c'est une recette qui est très simple. Je mets une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Je mets du jambon dessus. Je casse mon œuf. Je mets du gruyère dessus. Et je passe ça, donc moi, à la multi-délice. Mais vous passez ça au four avec du pain. Et je peux vous dire que là, j'ai du stock. C'est l'idéal. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'essaie d'être très complète cette fois. Je rajoute le menu de la semaine car je sais que vous êtes nombreuses à me le demander. On n'oublie pas forcément. On like, on commente, on s'abonne à ma chaîne. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.